Mon dernier ouvrage est une sorte de journal de bord, une sorte d'album de photos que j'ai sélectionné durant mes 22 ans de vie à Paris puisque je viens de Tunis et j'ai choisi des photos qui illustraient les clichés les plus percutants et les plus déroutants qui persistaient entre les deux rives de la Méditerranée. Et justement je voulais mettre en avant ces clichés pour les dépasser et pour briser les tabous qui existent entre deux peuples qui se fréquentent depuis des siècles mais dont je me suis rendu compte qui se connaissaient très peu. En venant vivre à Paris je me suis rendu compte d'un immense décalage et qu'il ne suffisait pas de connaître la culture et la langue mais il fallait aussi connaître les codes et faire partie d'un imaginaire collectif pour pouvoir vraiment s'intégrer rapidement. J'ai évoqué un certain nombre de tabous à partir de mon parcours personnel qui s'entrelassaient avec mes consultations de psychiatre puisque je suis médecin psychiatre et donc la parole me semblait très forte et je voulais la répercuter dans ce livre parce que sans parole nous n'arrivons pas à nous comprendre et sans pouvoir partager des douleurs ou des incompréhensions la souffrance est encore plus forte et elle se chronicise. Je dois reconnaître que je n'ai pas rencontré les difficultés que me rapportent mes patients. J'ai rencontré un certain nombre de difficultés en termes de représentation bien sûr mais j'ai pu les surmonter. En revanche j'avais envie de dire dans ce livre que comme mes patients qui souffrent tellement de ces images erronées, de ces préjugés, j'irai même jusqu'à parler de discrimination car elles existent, il faut en parler et j'en parle dans le livre, mais qui restent cantonnés dans un cercle restreint entre les biculturels, entre les deuxième, troisième générations et qui restent cantonnés dans une consultation de psychiatrie particulière parce qu'ils viennent voir un médecin arabe maghrébin à qui on dit des choses qu'on n'oserait pas dire à un autre psychiatre et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans le livre et je me suis dit qu'il ne fallait plus que cette parole et que cette douleur reste cantonnée dans la sphère de l'intime, il faut la rendre publique. Moi je considère que les psychiatres sont des lanceurs d'alerte, on parle beaucoup de lanceurs d'alerte aujourd'hui, nous les questions et les difficultés que l'on entend dans nos cabinets deviennent des problèmes de société, des problématiques publiques deux ans après. Donc nous pourrions nous alerter sur cette souffrance. À l'époque des attentats, pendant la période des attentats, j'ai reçu des patients qui ont été sauvés des personnes au Bataclan, des personnes qui avaient des proches au Bataclan, survivants mais extrêmement traumatisés aujourd'hui. J'ai reçu des personnes qui étaient terrorisées de vivre ces événements. J'ai eu des coups de fil de mamans tunisiennes dont les enfants sont partis avec leur père en Syrie. J'étais moi-même prise entre deux problématiques de ces deux pays qui sont très concernés aujourd'hui par ces questions-là, mais avec des témoignages qui n'avaient rien dans le registre religieux. C'est pour ça que je le dis et j'insiste dans le livre qu'il y a eu un paradoxe, on nous a mis en porte à faux puisqu'on appelait à la laïcité, mais les personnes qu'on convoquait pour parler de ces problématiques n'étaient que des religieux. Or les religieux ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne nous représentent pas, ils ne représentent pas le citoyen. Et nous n'avons pas fait appel aux citoyens qui souffrent pour savoir quelle était la qualité, quel était le degré de leur souffrance. On a fait appel à d'autres personnes qui ne sont pas concernées par ce qui concerne une majorité de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada